Novembre 2005, le décès de Ziadebouna, électrocuté dans l'enceinte d'un poste électrique après avoir tenté d'échapper à un contrôle de police, soulève les banlieues parisiennes et progressivement, celles de nombreuses villes en France. Du 27 octobre au 17 novembre 2005, la classe politique et l'opinion publique restent figées devant les images des affrontements entre des jeunes de banlieue et les forces de l'ordre. Au total, on compte 307 bâtiments dégradés, 4728 personnes interpellées et des dizaines de milliers de véhicules incendiés. Le 8 novembre, le gouvernement déclare à l'état d'urgence une première depuis la guerre d'Algérie. Les émeutes de 2005 durent 21 nuits et marquent un tournant. L'épisode devient un traumatisme, une triste référence de guerre civile et d'affrontements en France. 17 ans plus tard, en 6 jours, les émeutes de 2023, partie du décès du jeune Naël, ont déjà fait beaucoup plus de dégâts. Pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, en 2005, 224 policiers sont blessés lors des 3 semaines. En 2023, ils sont 515 en l'espace de 3 nuits, 722 au bout de 6 jours. En une semaine, on compte 3486 interpellations et 1059 bâtiments publics attaqués. Mais au-delà du bilan humain et matériel désastreux, les émeutes de 2023 nous montrent que la société a bien changé en 17 ans. Débunkage. Deux émeutes qui n'ont pas le même visage. La première se caractérisait essentiellement par des scènes de violence entre des jeunes de banlieue et les forces de l'ordre. 17 ans plus tard, les vidéos trouvées sur Snapchat ou Twitter montent des pillages réalisés par des jeunes, mineurs pour le tiers d'entre eux, morts de rire dans des magasins ou centres commerciaux. D'abord d'un point de vue purement économique, la Fédération Française des Sociétés d'Assurance estime à 200 millions d'euros le coût global des destructions, soit un montant aussi élevé que les émeutes de 2005 ou celles des Gilets jaunes. Ce nombre correspond au coût direct qui concerne les dégâts causés sur les bus, les tramways, les rails, les écoles, les mairies, détruits ou saccagés pendant les affrontements. Il faut aussi compter les chiffres indirects dédiés aux entreprises. Les commerces, agences bancaires ou bar tabac ont aussi été vandalisés lors des émeutes. Geoffroy Roux de Bézieux, patron du Medef, estime à plus d'un milliard d'euros le coût des réparations. Une différence de facture colossale qui s'explique en partie par la localisation des émeutes. Comme l'explique Annie Fourco, historienne spécialiste du développement des banlieues, les récents incidents se sont essentiellement déroulés dans les centres-villes de villes de taille moyenne. Une carte des émeutes nettement différente de celle de 2005 qui, à l'époque, se concentrait dans des quartiers plus précaires, avec moins de magasins ou de services de transport en commun. A l'époque, la gauche est elle-même surprise par les émeutes en cours et préfère ne pas envenimer la situation en s'alignant autour du gouvernement pour protéger l'ordre républicain. Personne ou presque au sein de l'opposition ne justifie les émeutes ou ne remet en cause le travail des forces de l'ordre. Personne ne trouve d'excuses aux violences et personne n'insulte la police. Nous ne sommes pas des voyous ou des bandits, allez faire votre métier de policier ! Alors les phrases chocs de Nicolas Sarkozy lancent quelques polémiques et attisent les tensions entre les partis politiques, mais les débats à l'Assemblée nationale tournent autour de la mise en place d'un couvre-feu et l'activation de l'état d'urgence. Le président du groupe parlementaire du PS à l'époque, Jean-Marc Ayrault, dit ne pas être hostile à cette option et ajoute qu'en ce temps de crise, les formations démocratiques doivent savoir concevoir un pacte de non-agression. Le 8 novembre 2005, l'état d'urgence est appliqué. La gauche, globalement, ne condamne pas la décision du Premier ministre Dominique de Villepin mais se dit très attentive à son application et regrette simplement l'absence de dimension sociale dans les projets politiques à venir. Raison pour laquelle le parti radical de gauche, tenez-vous bien, revendique au 13ème jour des violences urbaines le rétablissement du service national qui, je cite, a un rôle à jouer en matière d'intégration. 17 ans plus tard, vous le savez, l'ANUPS se précipite pour réagir aux émeutes sans visiblement s'être concertée, les tweets de Jean-Luc Mélenchon agacent même ses confrères du mouvement, ces jeunes lieutenants, les David Guiraud, Louis Boyard, n'appellent pas au calme mais à comprendre les motivations des émeutiers. Et pour Antoine Léaumant, député de la France Insoumise, c'est l'éducation des policiers qu'il faut revoir. Ces prises de position on ne peut plus litigieuses séparent l'ANUPS une fois de plus entre la France Insoumise et le reste de la coalition. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, et Fabien Roussel du Parti Communiste, se désolidarise des propos de Jean-Luc Mélenchon. Bref, la gauche éclate. Autre aspect marquant, les réactions populaires. Le 1er novembre 2005, soit 4 jours après le décès de Ziad Ebouna, la famille des victimes souhaite rencontrer le Premier ministre, Dominique de Villepin. Aucun collectif militant ne se permet d'encadrer la famille des victimes. Lors des récentes émeutes, la maire de Naël est entourée de manière quasi instinctive par Assa Traoré, présidente du comité Adama, Tout le monde soutient, tout le monde soutient. Merci beaucoup. Cultive pour nez ! Cultive pour nez ! Ou filmé par Tahabouhaf pour capter la moindre de ses réactions au état d'esprit. Par ailleurs, comme le détaille un article du Point, quasiment aucune célébrité ne s'exprime à propos des émeutes. Seul Lilian Thuram, ancien joueur de football et militant antiraciste, condamne les propos de Nicolas Sarkozy, qui, quelques jours plus tôt, appelait à nettoyer au Karcher les cités. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Malgré un climat de tension inédit pour l'époque, les mouvements de révolte et de colère entraînent un certain nombre de revendications. SOS Racisme lance même son opération Brassard Blanc et tente d'aller à la rencontre des jeunes de banlieue pour porter leur message en évitant toute forme de violence. Le dialogue est possible et est préconisé par certains émeutiers. Je pense qu'au niveau politique, ils sont beaucoup mieux placés que nous, car nous, nous avons un vocabulaire assez affaibli pour parler avec des personnes que eux peuvent parler, comme le maire ou le préfet. Le dialogue doit automatiquement passer par ces genres d'associations, que je remercie. A l'international, les deux événements font beaucoup de bruit. La plupart des pays européens commentent les récentes émeutes en France et observent dans les scènes de violence, les récupérations, le rejet de la police, la crise d'un modèle français. Le journal espagnol El País parle de la France de 2023 comme d'un pays qui vit une anomalie. Le Sunday Time parle d'une nation fracturée, mais c'est une autre réaction qui va beaucoup faire parler. Il y a à peine quelques jours, le ministère des Affaires étrangères algérien publie un communiqué pour partager toute sa consternation après le décès de Naël suite à un contrôle de police. Le gouvernement algérien continue à suivre avec une très grande attention les développements de cette affaire tragique, avec le souci constant d'être aux côtés des membres de sa communauté nationale au moment de l'adversité et de l'épreuve. Un communiqué jugé totalement déplacé par la plupart des politiques de droite. Mais déjà en 2005, le journal algérien La Nouvelle République dénonçait la politique d'exclusion de la France envers les communautés issues de l'immigration. Et le journal pointait du doigt une gestion catastrophique de trois générations d'immigration. Malgré les dégâts, malgré le nombre de policiers blessés, de bâtiments saccagés, malgré la réaction des politiques de gauche en 2005 et les récupérations militantes de 2023, certaines choses ne changent pas.